... Tout seul, vous êtes pas mal. Ensemble, vous êtes nul. Voici le cri du cœur d'anciennes victimes de violences conjugales adressées aux professionnels des secteurs publics et privés en charge de les aider. Gendarmes, assistantes sociales, directrices de l'aide sociale. Ces mots ont l'effet d'un électrochoc. Nous sommes en 2019. Ils décident alors d'agir et de s'associer pour relever le défi. Cet événement marque aussi le point de départ de ma thèse en management public. Comment des professionnels de secteurs différents, publics, privés, associatifs, vont-ils réussir à travailler ensemble pour créer une offre de services adaptée aux besoins des victimes ? Alors, si ça semble simple comme ça, la coopération, croyez-moi, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Koh-Lanta, la réunification, ça vous parle ? Ils doivent réorganiser le camp pour leur survie, mais ne pensent qu'à s'éliminer les uns les autres. Eh bien, moi, mon travail durant deux ans et demi a été d'être immergé sur le camp réunifié, en participant au conseil et en observant. On appelle ça une recherche-action. La connaissance vient du terrain. Bon, dans mon cas, il s'agit d'un département rural français, pas d'une île du Pacifique. Ma thèse en management public est une illustration concrète d'une initiative de modernisation de l'action publique par l'innovation. C'est être plus efficace pour les citoyens et optimiser les ressources, comme la gestion du risque sur Koh-Lanta. Mais dans ma thèse, l'épreuve à gagner, c'est bien de réussir à créer une offre de services adaptée aux besoins des victimes de violences conjugales. Alors, qu'est-ce que j'apprends ? 1. Que la coopération ne se décrète pas et n'est pas linéaire au regard de multiples rebondissements. Alliance, conflits, trahison, négociations. Encore une fois, projetez-vous sur le camp réunifié. 2. La rencontre humaine est fondatrice de la motivation à travailler ensemble sur la durée. Et ça compte. Dans ma thèse, la rencontre avec ces femmes a soudé l'équipe motivée pour être à la hauteur de leurs attentes. 3. Dans Koh-Lanta, il y a celui qui fait le feu, celui qui va chercher à manger, celui qui dynamise l'équipe pendant les épreuves. Et bien dans ma thèse, j'appelle ça une gouvernance souple avec un leadership glissant parce que les professionnels ont su s'appuyer sur les compétences des uns et des autres. Et ça, c'est une force. Ici, nous ne sommes pas dans un jeu de télé-réalité, mais dans la vraie vie. Ce sujet, c'est celui de la protection des victimes et de notre capacité à transformer la société par la coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada